bien le bonsoir aujourd'hui mes chers amis nous allons parler d'un sujet très spécial alors oui je sais que quand quelqu'un vous parle d'équipements internet vous vous imaginez tout de suite un truc très chiant et puis il n'y a pas beaucoup d'intérêt seulement cette fois j'ai des produits très intéressants à vous montrer mais avant toute chose j'aimerais vous préciser que cette vidéo ne contient pas de placement de produits en effet yubiquidi la marque qui a fait tous ses équipements me les a gentiment envoyés pour que je les teste mais sachez que je n'ai pas été payé pour vous dire ce que je vais vous dire bien maintenant que c'est clair je vais essayer de rendre intéressant ce qu'on appelle les équipements réseau pour commencer j'ai contacté cette marque tout simplement à cause de l'arrivée de la fibre chez moi en espérant que j'en ai avant la fin de l'année j'avais envie de faire une petite mise à jour de mon réseau local et connaissant les produits de la marque je me suis dit que j'allais en profiter du coup ce que nous allons faire c'est un rapide tour de mon setup réseau actuel vous allez voir que c'est pas ce qu'il se fait de mieux en commençant par le début de la chaîne j'utilise actuellement une box sfr connectée en adsl avec l'équivalent de 10 megabits en téléchargement et de moins d'un méga en envoi on ne peut pas vraiment appeler ça du haut débit même si c'est ce que sfr fait cette box endosse le rôle du modem routeur point d'accès et switch d'ailleurs je pense que c'est à peu près la même chose chez vous mis à part quelques appareils comme l'équipement ifi connecté en ethernet chez nous pour l'instant tout fonctionne en wifi vous trouverez quand même un câble qui part d'ici et qui va venir se connecter à ce boîtier cpl dont l'autre extrémité se situe dans mon bureau rapidement pour ceux qui savent pas ce que sont des boîtiers cpl c'est de base la très bonne idée de faire voyager le signal du câble ethernet à travers les fils électriques à l'intérieur de vos murs d'ailleurs ça fonctionne plutôt bien pour ma connexion actuelle moi j'ai pas de réduction de débit mais en faisant des tests avec le réseau local on se rend vite compte qu'avec le fait que les cpl soit éloigné eh bien je ne récupère de ce lien que l'équivalent de 12 mégas ce qui est juste assez pour ma connexion actuelle mais vous vous doutez bien que ça me ferait chier d'utiliser une fibre avec ma vitesse de connexion actuelle du coup il faudra changer ça mais continuons notre petit tour à la sortie des cpl on trouve un switch fast ethernet donc limité à 100 mégabits par seconde d'ailleurs là non plus ça sera pas suffisant pour la fibre 1000 mégas de chez orange dans ce switch est branché mon ordinateur principal mais c'est là aussi où je branche des ordi de portable même des vieux ordi quand je fais une vidéo de redémarrage enfin quoi qu'il arrive ce setup doit changer et du coup on va voir avec ubiquidi pour ça déjà le nouveau plan va être de faire passer des câbles ethernet dans le sous-sol de la maison simplement pour les faire ressortir dans mon bureau l'idéal serait de faire venir la fibre jusqu'à mon bureau toujours par le sous-sol pour que je puisse connecter tous mes équipements au plus proche de la source car je vous le rappelle je suis à peu près le seul à utiliser l'éternet ici deuxième chose serait de ne pas avoir l'émission du wifi dans mon bureau car peu importe les études que vous lirez sur internet on n'est jamais sûr de scarrer avec ses ondes et avoir sa box internet sur son bureau surtout pour une longue durée c'est jamais très bon du coup l'émission du wifi se ferait idéalement à l'emplacement actuel de la boxe et donc ubiquidi m'a aidé avec ça en m'envoyant pas mal de produits très sympathiques de leur gamme unifi pour améliorer l'expérience réseau et avant de vous présenter tout ça je vous propose de remplacer mes anciens équipements par les nouveaux de shayoubikuri et Sous-titrage ST' 501 ... 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 Bien, bon, maintenant ça sera plus clean comme ça. Maintenant, je vais tout vous présenter. D'abord, voici le Switch 8, un Switch Ethernet Gigabit qui, comme son nom l'indique, a 8 ports Ethernet. Ce qui est bien avec, c'est qu'il est POI, ou Power Over Ethernet. Le POI, c'est simplement le fait d'envoyer de la puissance électrique à travers un câble Ethernet. Ainsi, si j'ai envie d'alimenter une caméra de surveillance, ou un point d'accès Wi-Fi, ou même tout autre périphérique Ethernet compatible, eh bien je peux. C'est principalement utilisé pour les installations fixes, car cela permet de se passer des câbles d'alimentation. Il suffit de brancher l'Ethernet, et le périphérique fonctionne. Ce Switch est également équipé de deux ports SFP, dans lesquels je pourrais, par exemple, brancher un adaptateur vers une fibre optique, pour, par exemple, communiquer en fibre avec un autre Switch. Et au-delà de toutes ces fonctionnalités, c'est, je trouve, ce qui démarque ces équipements des autres marques, c'est tout simplement le design qui est quand même hyper soigné. Sérieusement, d'habitude, on a des Switch fonctionnels uniquement. Le design n'est pas spécialement génial. Là, au contraire, on a un design quand même qui est vachement épuré, et la tension est portée au moindre détail. On voit rarement ça dans les équipements réseau. Et au-delà de ça, je trouve que ce qui est bien avec ces produits, c'est qu'ils forment un écosystème. On entend souvent parler de ça chez Apple notamment, mais tous les produits du Ubiquiti fonctionnent en symbiose. Et c'est franchement agréable quand on ne s'y connaît pas forcément en réseau. En tout cas, pour faire fonctionner tous ces produits, il va falloir qu'on les gère depuis une interface. Et c'est donc pour ça que je vous présente aujourd'hui le deuxième produit, le Cloudkey gêne de plus. Ce petit truc est en fait un appareil qui va gérer tous les autres équipements sur le réseau, et qui vous permettra de sauvegarder la configuration dessus. Certes, vous pourrez utiliser les produits 100, mais je vous assure qu'il est très utile, notamment avec son disque dur d'un terrain intégré, extensible par 7B. Ce truc est alimenté en PoE ou en USB, donc si vous achetez un Switch de chez eux, vous n'aurez pas besoin de le brancher. Ce qui est bien, c'est qu'il a une petite batterie interne, donc s'il y a une panne de courant, le Cloudkey va terminer ce qu'il était en train de faire et s'éteindre normalement. Du coup, dans sa mémoire interne, ce truc va stocker tous vos réglages, mais aussi les enregistrements que vous pourrez faire, par exemple, avec une caméra de surveillance. Ouais, ils font ça aussi, mais ça, on y revient juste après. Là, je vais aussi vous parler d'un autre petit truc très sympathique, qui est le Nano HD. Que serait un réseau domestique sans Wi-Fi ? Eh bien, c'est justement le principe. Vous connaissez la chanson, ce point d'accès est alimenté en Pimui, donc pas besoin d'un bloc d'alimentation, et le tout est contrôlé par le Cloudkey. Ce qui diffère de votre box, c'est que ce point d'accès embarque toutes les dernières normes Wi-Fi, par exemple, celles qui pointent le flux d'ondes dans la direction du périphérique Wi-Fi. Ouais, c'est un sacré délire. Ce truc est aussi énormément la portée de Wi-Fi, étantant d'une vingtaine de mètres pour une box normale à presque une centaine de mètres pour celui-ci. Et avec un débit de 1733 Mbps, vous êtes sûr que ça ira pour toute la famille. Ce truc peut se monter au plafond, au mur, et il est plus petit en réalité que ce qu'il ne paraît. J'ai même vu que vous pouviez rajouter des skins dessus pour l'adapter à votre intérieur. Franchement, je trouve que le Wi-Fi est une partie importante de notre quotidien. Je préférais honnêtement avoir des meilleurs débits en Wi-Fi avec ce truc que de rester avec les antennes intégrées de la box qui, avec la fibre, n'auraient jamais eu assez de débit à transférer. Avec ça, on va pouvoir comparer les débits Wi-Fi aux débits des câbles Ethernet. Bon, bien sûr, uniquement sur les appareils compatibles. Donc oui, pour moi, ce truc c'est le must-have si vous utilisez beaucoup le Wi-Fi avec une fibre. Ouais, bah du coup, revenons-en à la caméra de sécurité dont je vous ai parlé, et donc du coup, je vous présente la G3 Flex. Petite caméra capable de filmer en 1080p à 30fps, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Ah, et aussi, elle filme en mode infrarouge. Bon, perso, je trouve ça cool. Pas grand chose à vous dire de plus, à part qu'elle est contrôlée par le logiciel Unify et que tout est managé depuis le CloudKey. Du coup, je peux voir en temps réel ce que filme la caméra, mais aussi écouter le son ou même revenir en arrière dans le temps. Tout ça sur mon téléphone et même à distance, si je veux. Ce qui est bien, c'est que justement, dès qu'il y a du mouvement, un fichier vidéo est enregistré sur les disques durs du CloudKey. Et bien entendu, la sensibilité de détection est modifiable. Vous pouvez aussi ajouter des zones de détection dans l'image, vous pouvez régler plein de paramètres, ainsi que les FPS. C'est surtout, surtout, le bitrate de la vidéo. Ah, ça, si vous regardez mes vidéos, vous savez combien ça m'est important. Donc ouais, si vous recherchez une caméra de sécurité, franchement, j'ai pas grand chose à lui reprocher. C'est un système qui est très pratique et fonctionnel. Surtout grâce à son logiciel, d'ailleurs. D'ailleurs, tiens, parlons-en de ce logiciel. En vrai, il est plutôt cool, hein. Bien qu'il faille quand même s'y connaître un peu en réseau pour tout bien paramétrer, l'interface est vraiment sympa et simple à utiliser. L'installation se déroule très simplement, avec le CloudKey qui nous dit où se connecter pour configurer. Et après, bah, ça glisse tout seul. Bon, franchement, je trouve que c'est vraiment un gros point fort que tout fonctionne ensemble avec le CloudKey comme point central. Après, petit truc que je lui reproche, c'est qu'il est impossible de monter en réseau son disque dur interne. Je peux pas, si j'ai envie, mettre des fichiers pour y accéder avec un autre périphérie sur le réseau. Et donc, m'en servir comme un NAS. Ça, je trouve que c'est un peu con, par contre. Après, on peut quand même faire à peu près tout avec, hein, comme programmer l'effacement des enregistrements, accéder à ceci, etc. C'est sûr qu'à part ça, il fonctionne plutôt bien. Ah, et il y a un dernier produit qu'ils m'ont envoyé et dont je ne vous ai pas encore parlé. Et c'est le Security Gateway. Ce petit appareil est déjà entièrement fait en métal, même le haut. Bon, ça, déjà, c'est plutôt cool. Mais le reste me pose pas mal de problèmes. Déjà, je pense que vous l'avez compris, mais avec toutes ces options, ce matériel n'est pas forcément destiné à tout le monde. Je dirais plus que c'est du matériel de niche. Bien que pour les caméras de surveillance, on a l'impression que c'est fait pour tout un chacun, du côté de ce truc, c'est plutôt mitigé. En fait, en très gros, ce Security Gateway est un firewall pour entreprises. Pourquoi ? Bien, simplement parce que de base, il est censé prendre une entrée de connexion Internet dans son port WAN, de filtrer et de donner des informations sur la connexion, puis de le renvoyer dans le port LAN. C'est, en le disant grossièrement, un pare-feu physique. C'est assez efficace et très personnalisable, mais moi, ça me pose quand même pas mal de problèmes. Déjà, parce que je suis un particulier, du coup, j'en ai pas forcément besoin, mais aussi parce que ce truc fait office de serveur DHCP. Pour ceux qui savent pas, un serveur DHCP, c'est le truc qui attribue les IP locales dans votre réseau. Alors, pour une entreprise, c'est parfait, c'est même ce qu'il faut, mais moi, je ne veux pas qu'il n'y ait que ma connexion Internet qui passe par ici. J'aimerais aussi accéder à ce qui se passe de l'autre côté des équipements Ubiquiti. C'est là le problème majeur avec ce truc. Si je le mets en amont dans mon réseau, ce boîtier ne va laisser passer que le trafic Internet et pas le trafic de mon réseau local. Tout de même, essayez de le configurer pour qu'il fasse pas ça, mais apparemment, il faudrait éditer des fichiers en ligne de commande. Et ça, je trouve que c'est pas vraiment user-friendly. C'est dommage, parce que je suis sûr qu'il y a une très bonne utilisation possible de cette chose. Mais en entreprise, parce que pour un particulier, à moins d'avoir des besoins très spécifiques, ça ne vous servira pas à grand-chose. C'est honnêtement le seul bémol que je pourrais émettre. L'USG n'est pas vraiment utile en tant que particulier. Bon, à moins que vous ayez absolument besoin d'informations accrues sur le trafic de votre connexion, ça ne vous servira à rien. Bien, à présent, nous allons passer à mon avis général sur le système. Écoutez, personnellement, je trouve que c'est vachement bien. En effet, je pense que pour l'instant, vous n'avez pas énormément entendu parler de cette marque en France. Eh bien, c'est parce que de base, ils sont surtout basés aux US. Figurez-vous que c'est vraiment pas mal au final. Comparé à mes anciens équipements, déjà, c'est assez obvious que c'est mieux. Mais en général, tout fonctionne plutôt bien. Bon, je rappelle que je suis pas payé pour vous dire ça, mais franchement, je trouve que comparé à ce que peuvent faire d'autres marques, c'est franchement pas mal. Surtout avec le design et puis l'éco-système. D'ailleurs, de base, cette vidéo était censée juste être une upgrade dans mon réseau. Et il s'avère que ça s'est plutôt transformé en review rapide des produits Unify. D'ailleurs, je pense que ça pourrait vraiment être une bonne idée de vous refaire une vidéo quand j'aurai la fibre avec le setup final. Histoire de vous montrer à peu près comment tout a évolué, quoi. Eh, franchement, mec, je demande combien de pouces bleus pour la vidéo sur le setup final ? Bon, allez, on va dire que pour 200 pouces bleus, je vous la ferai cette vidéo. Bon, mais là, vous vous posez sûrement une question tout à fait légitime. Devriez-vous acheter les produits du Big Willy ? Très honnêtement, pour avoir testé, je trouve que la suite des surveillances fonctionne super bien. Donc honnêtement, si vous recherchez ça, eh ben, clairement, je vous dirais oui. Pour ce qui est réseau, si vous avez la fibre et que vous utilisez souvent le Wi-Fi, je dirais également que ça peut valoir le coup, notamment si vous captez mal le Wi-Fi chez vous. Personnellement, la seule chose que je vous déconseillerais, ça serait l'USG, parce que je ne pense pas vraiment qu'il ait sa place dans un foyer dit classique. Après, c'est peut-être juste moi qui ne sais pas le paramétrer, mais bon. En tout cas, pour le verdict final, oui, je recommande. Après, il faut avoir le budget, parce que là, on ne va pas se le mentir, la qualité, elle a clairement un prix. Tu vois, c'est aussi pour ça que j'ai fait un rapport à Apple tout à l'heure. Tu vois, bon, il y a les boîtes, il y a le prix, il y a l'écosystème, il y a... c'est tout pareil. Enfin, voilà pour cette petite vidéo, mes amis. N'oubliez pas que si vous voulez une seconde partie avec l'installation finale, eh ben, de laisser un petit pouce bleu. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas non plus d'aller voir en description si vous voulez le lien pour aller sur leur site. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et merci encore à l'équipe de YubiQuili pour m'avoir fourni tous ces produits. Sous-titrage ST' 501